yo salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur le mlo on me l'a demandé je le fais et c'est d'expliquer tout en détail comme il faut pour que tout ce qu'il faut comme il faut pour que tout le monde y arrive correctement et que personne se plaint de mes tuto si les petits trucs qu'il y en a qui aiment pas trop qu'on montre parce que voilà comment ça s'appelle ça fait de l'exclusivité mais bon je vais vous montrer il y aura plusieurs étapes là on va créer des mlo na 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 et après on va voir pour après on va créer des props qu'on pourra mettre in game et tout vous allez voir on va essayer de faire un truc assez complet et assez carré comme on dit carré qu'on va courir mon compas alors on va déjà ouvrir tout droit alors dans ce premier tuto on va prendre les bases ouvrir un bâtiment créer l'intérieur créer la porte et c'est des fenêtres créer une fenêtre voilà là ce sont la base des bases alors au nouveau code walker on va aller chercher un bâtiment ouvrir un bâtiment simple pas trop on va aller dans le nord pour ça je vous montrerai aussi qu'on va créer des faire des chambres en beauté comme ça alors on va prendre assez facile pour vous quand même on va prendre ça d'aimerais open 4 on prend windows vous allez cliquer ici sur le bâtiment là vous allez vous savez faire normalement là on a ça on s'en fout nous la maison alors il faudrait de gaffe parce qu'il ya des maisons on va ouvrir la maison exemple il ya ça plus des collisions c'est à dire un y bm grâce à plus tard vous inquiétez pas je vous expliquerai ça dans ce tuto je vais essayer c'est pas qu'on a récupéré ici le nom du bâtiment quand vous soulevez c'est bien le bâtiment qui soulève allez ici vous allez copier ça vous allez aller dans 3ds max et sur la petite loupe ici coller vous allez coller non ça exporte au vaine au dr il ya des rick des rénouelles exportées en odr si on va marquer alors je vous explique le 1 c'est export de open 4 le 2 c'est quand j'export de 3ds max et le 3 c'est pour l'intérieur voilà j'entraîné un message en même temps parce que oui on est sur disqueur n'hésitez pas à venir regardez petit discord on est on essaie d'être actif vous y gousy à toi moi je crée plusieurs dossiers hop on va faire ça on regarde voilà oui ici il n'y a pas de en fait les les collisions sont directs ancrés dedans en fait ancré dans ce un y derrière en fait moi je vais vous montrer parce que certains bâtiments d'exemple je vais prendre nuit regardez ce bâtiment des décales on s'en s'en fout bâtiment oui là on a pris le bâtiment market il y a le market ici et le market est déjà open on peut le voir mais ici c'est y bm c'est les collisions alors pour savoir c'est quelle collision de ce bâtiment vous allez sur call walker et choisir le truc collision et vous allez prendre une fenêtre là vous allez juste prendre le nom donc vous cliquez où vous voulez en rien genre vous allez hop prendre ça allez ici et recherchez la collision et la collision sera là après vous de retrouver votre bâtiment on peut le voir il est là le nôtre de bâtiment il est là voilà je vais vous expliquer passons à 3ds max alors une fois que vous avez fait ça vous allez dans import on va aller choisir un autre dossier tuto ok alors moi j'ai un dossier texture il y a plein de textures voilà et on va ouvrir ça cliquer sur ok et là on a notre bâtiment qui se chevauche voilà on va faire on va récupérer ça et on peut ok ce que je m'amuse à faire c'est créer un nouveau dossier pour enlever les textures les comment ça s'appelle pas les textures les les collisions excusez-moi et là on va on va cliquer ici et ouvrir les portes là-bas on ouvre les portes sur la touche sup sur les fenêtres c'est facile hop vous cliquez ici faites gaffe parce que ça va vous prendre les robots en fait de fenêtres mais ça on s'en fout hop vous supprimez on va faire que oui on va faire des fenêtres faciles on va supprimer ces deux fenêtres attendez on va faire des fenêtres et ça là on a fait ça là et ça là on a fait ça on peut remettre dans le bon fichier on va remettre ça hop on va enlever nos textures cette fois-ci edit poly vegan prendre les deux murs allez le petit snap tangle le 3 vous allez faire clic droit vous allez mettre edge et segment vous allez cliquer sur votre touche S ou cliquer ici et là elle est en quicklime c'est des trucs droits des trucs droits pour au moins quand on va cliquer sur polygon on va enlever mais ça va m'amlever voilà on va faire pas ici on va comme flame on va réactive notre truc C'est pas trop se chier Ici en fait en vrai on peut se chier Il y a les CTRL-C, CTRL-Z Ah non Oh merde, attendez J'ai oublié de cliquer On doit toujours bien faire Même des fois en essayant de bien faire On se chie Voilà On reprend Polygon, clac clac On supprime et on va faire pareil pour ici Si vous enlevez pas ça en fait Vous ne pourrez pas entrer dans votre maison C'est bon mais La vidéo est le cas Cliquer, cliquer, cliquer Ok Et là j'ai oublié de faire ça On s'en fout en vrai de ça On va attendre, on va recommencer Au plus grand ça peut arriver On ne sert pas comme un grand Dans le mapping Voilà, là on a supprimé Il peut en avoir plusieurs Vous pouvez le voir C'est bon c'est parti Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez l'extraire. Avant d'extraire, on ne peut pas de rafficher la texture quand même. On ne sait jamais. 3ds max, on ne sait pas de quoi il est fait. Hop, dossier 2. On a cliqué sur OK. Et là, comme vous pouvez le voir, on est en erreur. Mode box 11. Mode box 11, en fait, il faut l'attacher. Vous allez cliquer sur EditMath et attache. Et OK. Mode box 11. On fait exporter. On regarde, là, c'est toujours notre fichier 2. Hop là. Or, il y a vraiment tout. On a exporté. Moi, j'ai une technique, c'est... Je vais mettre ça ici. Ça, je sélectionne tout. Dans le défaut, je mets le... À la maison. Alors, vous pouvez faire... Il y a différentes façons. C'est où vous allez ici. Regardez, je vous montre. Hop. Prenez les vertex. Vous allez venir ici ? Attendez. J'ai écrit une plane. J'ai écrit une plane. Ah, attendez. Moi, ma plane. Bon, c'est une plane fait à la vite fait. J'ai oublié. Mais non. On a créé notre plane. On va venir la monter où il faut. Voilà. On a monté notre truc où il faut. On va aller ici. On va aller d'Edit Poly. On va modifier. Edit Poly. Border. On va cliquer. Et on va cliquer sur le petit carré des settings de Extrude. Dans la deuxième, on met 0. Et l'autre, on baisse. Voilà. Il n'est pas là pour faire un truc beau. Je vous le dis, les gars. Les murs débordent un peu. Alors, on va ici. On va cliquer sur Polygon. Normalement, ça ne vous le répond. Là, on essaie de le faire dégueuler un peu. que ça... Là, si je fais ça, bang, bang. Vous voyez ? Alors, il y en a qui vont me demander. Comment je fais pour enlever si vous avez des traits comme ça ? Vous allez cliquer sur Edge. Voilà. Attendez. Je vais plus faire un petit truc. Edge face. On va sélectionner tous les Edge. Oula, attendez. C'est pour les enlever. Et puis, on clique sur Remove. Moi, je les enleve jamais. Mais j'en laisse toujours. Je les laisse toujours. Pour le prochain tuto, vous allez comprendre. Pour le prochain tuto. Alors, une fois qu'on est là, on va cliquer sur Edge. On va prendre tout ça. Oui. On va cliquer sur Obridge. On a créé un toit. Oula, on a créé un toit. À partir de là, non ? Au bord, on ne voit pas les détails de la porte. Pourquoi moi, je garde mes Edge ? Ça veut dire que... Ce Edge, je le prends. Je clique ici. Je fais dans Edge. Segment. Truc. Et hop. Je vais aller reprendre l'autre. On va le mettre ici. Quand vous avez fait ça, il faudra placer un nouveau Edge ici. Polygon. On clique sur le polygon en question. Quick Climb. Ici. Et la magie va opérer que... Pouf. Par exemple, si je clique là, on a bien notre porte. On va faire pareil pour les fenêtres. On va prendre déjà les trucs qui... Il y en a plus qu'un. Ici, je vais le mettre là. Pour tirer le manon, je vais prendre le Quick Climb. Non, pas Quick Climb. Polygon. Je vais sélectionner le mur. Quick Climb. Hop. Et... Si vous voulez faire les détails de la fenêtre, peu importe. Puis que là, c'est un petit tuto pour vous aider. Pour les débutants, on va les faire. Là, hop. Une fois que vous avez sélectionné les deux fenêtres, vous pouvez les supprimer. Et du dessus. le bas. Comme le haut. Moi, ce que je suis en fait, quand je fais ça, Ça, je clique sur Edge. Je prends un. Et je les monte tout en haut. Comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir pourquoi. On a fait ça. On va aller faire la deuxième porte. On va laisser le mettre comme il faut. Ah putain, je trouvais que je met... Hop. On s'en fout des traits, les gars. J'oublie. On va cliquer celui-là. On va aller dans Quick Climb. Hop. Ici. On va faire le haut. Selectionner Quick Climb. On va resectionner la porte. Et pouf. On va la supprimer. Voilà. Une porte de faite. Hop. Là, on va faire notre fenêtre. Alors qu'on peut le voir. C'est un. On va aller sur Edge. Ne t'inquiète pas, il y aura un tuto dédié pour les fenêtres. Ça, vous n'avez pas de l'inquiétude à vous faire. Là. On va reprendre Quick... Non, pas Quick Climb. Là, il y a pas. Hop. Hop, là. On peut voir. Là, ici, ça débat un peu. Ne t'inquiète pas. Bon, arrivé. C'est bon, inquiétude à vous faire. Là, vous allez me dire « Ouais, mais j'ai plein de trucs comme ça, là ». Alors, vous êtes obligés d'en laisser un. Vous êtes obligés. Vous pouvez en remover. À part, il faudra en laisser un. Oui, il ne voudra pas se remover. Les plus petits s'enlèvent. Ça fasse un peu plus... beau, quoi. Il ne faut pas que vous vous perdez dans votre... Non. Moi, je laisse comme ça. Attendez, je suis juste... En même temps, on n'en aura pas besoin. Vous allez dans Edge, Remove. Si on appuie sur Sup, ça va tout supprimer, je pense. Il ne faut pas avoir de problème. Voilà. Ça a réel à ce call. Voilà. Comme on peut le voir, là, on a créé notre petit intérieur. Voilà. Bon, ce premier tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prochain tuto, on s'attaque aux fenêtres. Deuxième tuto, on s'attaque aux portes. Pour faire les contours des portes. Je ne vais pas le faire en plusieurs vidéos, mais ça va être la même pour les fenêtres et pour les portes. Ne vous inquiétez pas. portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada